Qui aurait cru que ces deux gros blocs de craie contiendraient un trésor vieux de 100 millions d'années ? Ici, c'est un os du bassin, c'est l'Illion, qui est un os très allongé, comme ceci. En 2021, quand Eric Buffeteau commence à analyser ses os, il ne le sait pas encore, mais il a entre les mains les fossiles d'un dinosaure d'une toute nouvelle espèce, jamais identifiée. C'est un grand dinosaure carnivore, qui devait faire de 6-7 mètres de longueur. Et ce qui est particulier, c'est qu'il appartient à une famille qu'on connaît, surtout en Amérique du Sud, en Afrique, en Madagascar, en Inde, mais qui a été présente en Europe aussi. Ce dinosaure n'aurait jamais été trouvé s'il n'y avait pas eu un amateur, la personne de Nicolas Cotard, pour le découvrir. C'est grâce à ce paléontologue amateur, féru de fossiles depuis toujours, que cette trouvaille extrêmement rare a eu lieu. En 2021, puis en 2023, il déniche deux parties du squelette au pied des palaises de Saint-Jean-Bruneval, la découverte de toute une vie. On s'est rapidement rendu compte qu'effectivement, ce bloc contenait des ossements, dont on ne connaissait pas la nature. On a un sentiment de contentement, naturellement, parce que l'idée de trouver une nouvelle espèce, ce petit grain de participation à la connaissance scientifique d'un monde qui nous dépasse, finalement. Et même s'il a été trouvé ici, le dinosaure n'était pas normand. Alors comment a-t-il atterri sous ces falaises ? Pour comprendre, il faut s'imaginer qu'il y a 100 millions d'années, océno-magnens, la Normandie se trouvait sous l'eau. Il a fallu que ce dinosaure d'abord meure sur place, qu'il soit entraîné sans doute par un fleuve, donc il a dérivé et ensuite il est tombé au fond de la mer de la craie. Il s'est fossilisé, mais c'est tout à fait exceptionnel, en venant ici, illusoire de dire « je vais trouver un dinosaure ». Il faut le voir pour le croire, chose qui sera possible en novembre 2025 au Muséum du Havre.